Nagelsmann est-il le prochain entraîneur du Real Madrid ? C'est en tout cas ce que nous dit la presse allemande cette semaine. Bild qui nous informe que le Real a contacté l'Allemand. L'Allemand qui avait déjà été contacté en 2018, mais on y reviendra un peu plus tard en vidéo. Alors, est-ce que cette fois Nagelsmann va dire oui et accepter les sirènes du Real ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball les amis. L'application numéro 1 sur le ballon rond, actus, mercato, résultats de match, statistiques. Bref, l'appli est complète et totalement gratuite. Le lien en description. Déjà, avant de parler de Nagelsmann ou de l'héritier de Zidane, parlons du coach en place. Zidane qui vient de perdre coup sur coup la Super Coupe et donc la Copa del Rey. Ce qui fait qu'en cas de saison blanche cette saison, il prendra la porte. Comme l'a fait Carlo Ancelotti. Après sa décima, il avait enchaîné une saison blanche et il avait pris la porte. Le Real ne fera pas de cadeau. Le football ne fait pas de cadeau. On l'a bien vu hier avec Chelsea et Franck Lampard. Et je ne pense pas que Florentino Perez acceptera une saison blanche de la part de Zidane. Alors, il lui reste la Champions League. Sauf que la Champions League, il y a la Talenta qui s'adresse face à nous. Et quand tu vois la forme actuelle de la Talenta, ça fait peur. Et puis il y a la Liga où le Real a 10 points de retard contre l'Atlético à mi-parcours du championnat. Ce qui s'annonce donc très compliqué. Le scénario le plus probable vu la forme du Real cette saison, c'est une saison blanche. Donc, un départ de Zinedine Zidane qui serait en plus de ça usé mentalement, mais par le stress que peut engendrer un tel poste. Et donc, vient naturellement la question du successeur. Alors, on va parler des successeurs de Zizou. Le premier est également une légende du club. C'est Raoul, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid après Ronaldo. qui entraîne le Castilla, qui a gagné donc avec la Just League. Donc, il a remporté un trophée avec les jeunes. Il connaît la maison par cœur, c'est un avantage. Par contre, un manque d'expérience flagrant pour entraîner le Real. Alors, ça n'a pas posé de problème à Zidane. Mais est-ce que Florentino Perez, avec cette crise actuelle économique, prendra le risque de faire venir un entraîneur sans expérience ? Ça me paraît compliqué. Je pense que Raoul serait la dernière solution en cas d'échec sur les autres entraîneurs. Un entraîneur qui était intéressé par le poste, c'était Pochettino, mais il a signé au PSG. C'est donc une piste à oublier. Vient maintenant la piste italienne d'Alegri. Alors, Allegri, c'est beaucoup, beaucoup de titres avec la Juve et le Milan. Donc, un entraîneur à succès, qui a de l'expérience, qui sait manager des hommes de très haut niveau. Il a manager Ronaldo, il a manager des Pirlo, etc. Mais, c'est le style de jeu qui pourrait poser problème au Real. On le sait, le Real a déjà viré des entraîneurs italiens qui ont gagné. Je pense par exemple à Capello. Au Real, il faut gagner, mais en plus de ça, il faut proposer un jeu offensif, attractif. Alors, pas sûr que cela plaise au bord du Real, mais, je dis bien mais, Allegri au Real, c'est une piste plus sérieuse qu'on ne veut le croire. Et donc, vient enfin la piste Nagelsmann que le Real avait donc contactée lors de l'été 2018. Ce dernier avait refusé le poste parce qu'il pensait à l'époque qu'il fallait un club de transition entre Hoffenheim et le Real. Ce club-là, c'est l'Epsich, puisqu'il a décidé d'aller du côté de Red Bull. Alors, pourquoi j'aime tant cet entraîneur ? C'est un entraîneur qui est charismatique. Peut-être pas une grande qualité, mais pour moi, ça a son importance, surtout dans un vestiaire comme le Real. Il est proche de ses joueurs. Et ça, dans le vestiaire du Real, c'est très important. On a bien vu qu'à Benitez, ça ne passait pas du tout. Zidane, ancien joueur, le courant est passé de suite. Il a enchaîné plusieurs trophées, dont 3 Ligue des Champions. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'un entraîneur est proche de ses joueurs, ça marche. Mais pour moi, avec la période actuelle, le football actuel, il faut qu'un entraîneur soit proche de ses joueurs. Un entraîneur trop distant à l'ancienne, ça ne fonctionne plus. Il a ce côté éducateur qui fait progresser les jeunes joueurs. On peut penser à Gnabry, qui est donc depuis au Bayern Munich. On peut penser à Sabitzer, on peut penser à Nkoukou, on peut penser à Upamecano. Bref, une pléthore de joueurs qui progressent sous les ordres de Nagelsmann. Et justement, ça tombe bien, puisque le Real a changé sa politique ces dernières années, en achetant énormément de jeunes joueurs, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Odgaard, etc. Le problème, justement, c'est que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est que Zidane met la priorité sur les joueurs qui l'ont fait gagner. Donc, les joueurs qui sont sur la pente descendante, qui seront dans 2-3 ans à la retraite. Il ne fait pas jouer la jeune génération. Un Nagelsmann qui aime faire jouer des jeunes joueurs, pourrait justement mettre en avant les jeunes joueurs du Real. Et j'avoue que c'est un point qui me plaît énormément. Donc, en plus d'être charismatique, en plus de faire progresser les jeunes joueurs, c'est un tacticien hors pair. Il a plusieurs schémas tactiques. Dans une même saison, il utilise environ entre 8 et 12 schémas tactiques différents. Il préfère le 4-4-2 et le 3-5-2. Mais voilà, c'est un entraîneur qui n'est pas basé que sur un schéma tactique, qui a plein de solutions dans sa tête et qui peut rebondir en cas de problème tactique posé par l'adversaire. Et ça, pareil, l'adaptation tactique, savoir changer, être un peu caméléon, je trouve que c'est une énorme qualité en tant qu'entraîneur. On a pu le voir, que ce soit avec Hoffenheim ou avec Leipzig, que c'est un entraîneur qui fait des remplacements rapides et souvent efficaces. Donc, c'est un entraîneur qui a une très belle lecture du jeu. Il propose un football offensif, un football attractif avec beaucoup de vitesse, que ce soit à la récupération du ballon, le Gegenpress, mais également dans la phase de transition. Il a une aura, il est charismatique. Bref, il a toutes les qualités requises pour entraîner le Real. Mais, il y a bien un mais, il y a quelques points négatifs. Il ne parle pas espagnol. Dans un vestiaire comme le Real, ça peut poser problème. Mais vu son intelligence, je pense qu'il pourrait apprendre l'espagnol très rapidement, sachant qu'en plus, ce n'est pas une langue très compliquée. Deuxièmement, il n'a pas encore beaucoup d'expérience en Champions League dans les phases à élimination directe. C'est peut-être, selon moi, son gros point négatif. Et puis, il n'a pas gagné de trophée majeure, que ce soit le championnat ou de Coupe d'Europe. Vous allez me dire, c'est normal, vu les clubs qu'il a. Tout à fait. Mais voilà, est-ce qu'il lui faut encore une étape intermédiaire avant de signer dans un club comme le Real ? Je ne sais pas. En tout cas, les clubs Anguels surveillent de très près. Le Bayern le surveille également. En plus de ça, d'après certaines sources, il serait supporter du Bayern. Donc, je pense qu'à terme, il est destiné à aller du côté du Bayern Munich. Mais bon, voilà, si le Real a l'opportunité de le signer et que ce dernier, bien sûr, est prêt à venir, franchement, je serais très très heureux de l'accueillir. Il veut continuer à progresser. Il ne veut pas se griller. Il ne veut peut-être pas sauter les étapes. C'est pour ça que je pense que peut-être que dans sa tête, qu'il y a encore une étape intermédiaire avant d'aller dans un des top 4, on va dire, clubs européens comme le Real ou le Bayern. Mais bon, j'espère qu'il signera. On verra ça plus tard dans la saison. En tout cas, j'en fais mon favori numéro 1 pour succéder à Zinedine Zidane. On arrive à la fin de l'ère Zidane. Même lui, je pense, en est conscient. On va retenir le positif. On va retenir tous les trophées qu'il a gagnés. Son invincibilité en finale, puisque oui, Zidane n'aura jamais perdu en finale avec le Real. Donc ça, c'est propre, comme on dit. Puis maintenant, il va falloir tourner la page et puis chercher petit à petit la meilleure piste possible pour la succession de Zizou. On a vu que la première fois, ça s'est mal passé avec Lopetegui et Scolari. Il faut espérer qu'un Raoul, un Allegri, un Hagelsmann prennent la succession de la bonne manière. Alors par contre, le départ de Zidane va peut-être coïncider avec la non-venue de Mbappé, puisque oui, les deux étaient un peu liés. Finalement, Mbappé rêvait d'être entraîné par Zidane. Il a toujours le rêve de jouer au Real Madrid. Mais est-ce qu'un autre entraîneur va pouvoir freiner l'arrivée du Français ? C'est fort possible également. Et voilà les amis, pour cette vidéo concernant Nagelsmann et l'héritier de Zizou en tant que coach du Real. Donnez-moi d'ailleurs votre favori concernant le futur coach du Real, que ce soit un coach que j'ai cité dans cette vidéo ou non. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous jeudi, les amis, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501